Bonjour, bonjour à toutes, avec grand plaisir que m'y retrouvez-vous en direct depuis Saint-Pierre dans le sud d'un autre pays. La réunion pour ce journal en créole. M'espère que vous êtes bien connecté et en pleine forme. Et le petit souci, c'est que m'en a bloqué de ce côté-là. M'excuse à nous pour le petit déplacement que l'a eu, le générique que l'a sauté, il arrive, c'est mardi et puis hier n'ont pas gagné de faire hier parce qu'il y a un petit souci de santé, elle n'a pas permis de faire le causer la réunion. En tous les cas, nous redémarrons ce causer la réunion en direct depuis Saint-Pierre. Il salue toutes les personnes, les branchées bien connectées sur Télé-Créole. Mais les autres, tiens beau, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est des nombreux et nombreuses à suivre à nous, que ce soit sur YouTube et aussi sur les autres réseaux. Alors pour ça, on va parler aujourd'hui dans ce causer la réunion. On va parler du bateau de Zamal vers Maurice. Un nouvel individu a été appelé. La tête des réseaux, il manque à l'appel. L'enquête, il continue autour des 130 kilos de Zamal interceptés au départ de la réunion, jeudi. Un nouvel individu, donc, il y a ton allure, donc, du côté du tribunal là-bas pour en découdre avec la justice. Donc, lui laisse sa forme, apparemment, gérer ce trafic de Zamal. Et voilà pour ça l'arrivée. Donc, coup de filet réalisé par les forces de l'ordre. Jeudi dernier et toujours au cœur de l'actualité. Les anglicateurs ont procédé à une nouvelle interprétation lundi. Voilà. Donc, voilà pour ce trafic de Zamal. C'est vrai qu'ici, à la réunion, nous voit qu'il y a quand même pas mal de trafic. Donc, de Zamal ou autres, ou autres stupéfiants qui sortent de l'extérieur, qui arrivent. Mais là, ce fois-ci, ce traficage de Zamal-là, c'est un trafic de Zamal, ben, de Zamal 100% réunionnais. Donc, l'exporté de l'autre côté de l'île Maurice, ben, le mauricien que ben, le réunionnais, la mettre ensemble pour essayer de faire ce trafic-là, qui vaut quand même pas mal de l'argent. 20 000 euros le kilo, le Zamal, il négocie à lui. Et donc, du coup, la gendarmerie, là, passe, ben, la bloc azote, là-bas, donc, du côté de l'ouest, cette fois-ci. Et il y en aura à en découdre avec. Et crois-moi, ben, je ne vais pas trop trop non plus avec ce bonnes histoire-là. Du côté de Sainte-Rose aussi, il y a eu aussi pas mal de trafic. Apparemment, ben, elle est bien équipée. C'est, ben, de moune, il fait le trafic de Zamal-là. Et il est bien organisé quand même. Ben, je l'ai bien vu comment il se passe. Donc, on va, c'est un article qu'on m'a vu, là, ce matin, dans le journal. Mais on n'a pas eu le temps trop à profiner, là-dessus, là. Donc, d'ici demain ou dans la semaine, suivant l'évolution du système, Miva donne à z'autres un peu plus d'informations. Nous, on est parti avec Sainte-Rose. Le camp sans vie d'un pêcheur a été retrouvé à la ravine Bois-Blanc. Donc, les membres du peloton de gendarmerie et de haute montagne. Et sapeur-pompier, la mobilité, mobilisé, donc, pour repêcher le camp inanimé de l'homme de 38 ans, un PSU dans le secteur de la ravine Bois-Blanc. Du côté de Sainte-Rose, intervention difficile qui a été menée dans l'endroit assez dangereux. Voilà, donc, les premiers éléments, il dit que la personne, le pêcheur, n'aurait été victime d'une chute accidentelle. Donc, lui, il est mort, quoi, dans les affaires. Nous, on est parti du côté de Saint-Joseph. En coin maillage, encore, Saint-Joseph. Avec Saint-Joseph, beaucoup de politique là-dessus. On dirait, ben là, entre eux autres, entre le cas sud et Thianakoun et compagnie. Bon, ben là, ils ne mangent pas une à l'autre, on s'en met un grain de sel. Donc, les agents de l'OTI Sud, indésirables sur le marché Hautez Artisan, alors que les affaires, elle a commencé dimanche. Donc, le marché Hautez Artisan à Saint-Joseph, les membres de l'OTI, l'Office du Tourisme du Sud, l'a été invité à plier bagage avant le début de l'événement. Une situation assez étonnante, derrière laquelle, ben, il cache un problème, un conflit politique. Donc là, alors que le stand était en place, les stories déjà publiées sur les réseaux sociaux, les agents de l'OTI Sud, l'a rapidement perdu le sourire sur place. Donc, à quelques minutes de l'ouverture du marché, Hautez Artisan, dont l'objectif était de mettre en avant l'artisanat du Sud, tout ça, les membres de l'Office du Tourisme, elle a été rattrapée par des conflits politiques du Sud de l'île. Peu avant le début de la manifestation, un adjoint au maire de Saint-Joseph, elle a constaté la présence des équipes de l'OTI Sud. Je l'ai informé des organisateurs et prétexté que le maire de la ville n'était pas favorable et qu'il ne participerait pas, que lui participerait pas si l'OTI restait terrestre là. Donc, c'est ce qui indique Louis Jeannot, le breton, président de surveillance de l'OTI Sud, mais également leader de l'opposition Saint-Josephoise. Donc, afin de ne pas faire trop de bordel dans la fête, l'équipe de l'OTI Sud a préféré quitter les lieux avant que la situation y envenime et il devient préjudiciable à l'association organisatrice et les exposants. Un incident assez surprenant et incompréhensible pour le président de l'OTI Sud, qui assure que l'Office du Tourisme l'était invité par les organisateurs, et ce dernier a été saisi par le Conseil de surveillance pour décider de cette action. Donc, là, il est juste opposant sur le point de vue politique. Et les idées, ben voilà, donc, Patrick le breton, donc, dans cette affaire personnelle, il dit que c'est une affaire personnelle, le pollue. Donc, c'est ce qu'il précise, lui, Jeannot, le bon, donc, encore troublé par la situation. Et comme vous êtes, il voit, les conflits politiques dans les communes, il s'en va jusqu'à là aussi. Donc, quoi l'OTI n'a à avoir là-dedans ? Oui, ben oui, c'est un peu politique aussi, non ? Donc, ça, c'est l'argent du contribuable a été mis dedans pour aller faire des déplacements, tout ça. Là, est-ce que la commune de Saint-Joseph s'a payé pour ces déplacements, tout ça, là aussi ? Et après, si je n'ai pas travaillé en frère, en somme ou en machin, autant mieux démissionner, et ce cas, après un autre retraite, je n'ai assez la monnaie quand même, mais je dirais non ? Voilà un petit peu comment il se passe un petit peu dans notre pays, la Réunion, les politiques, vous savez, tu connais comment il est, il a toujours été comme ça, et il ne change pas, que ce soit sur Saint-Joseph, Saint-Pierre, Saint-Benoît, Saint-André, vous avez vu la commune de Saint-André, dans quel maillage, ben là, il est à Théabat. Donc, Saint-Joseph, il est pareil entre Thiel-Hakoun et le Breton, ben, elle n'a pas changé depuis X temps. Et pourtant, ben là, ils sont en caribichiques ensemble de temps en temps, mais je ne suis pas là, puisque c'était deux, trois grands camarades, et ensemble, ben, la mettre ensemble pour faire ces fameuses regroupements de communes, pour mettre ensemble, soi-disant, pour avoir plus de force. Et là, maintenant, chacun y veut être chef. Donc, chef monsieur, chef ici, chef là-bas, bon, il ne veut pas être sous-chef. Bon, chacun de son tour, hein, quand on est chef, bon, voilà. Allez, nous, on est parti dans la lutte contre l'alcoolisme, les contrôles organisés dans les rues de Saint-Benoît, une opération de sensibilisation et de contrôle, la tenue à lui lundi 17 avril. Dans les rues de Saint-Benoît, l'objectif de lutter contre l'alcoolisme est rappelé à la population que l'ivresse publique manifeste, c'est l'interdit, donc les forces de l'ordre, la proche azote aussi des débits de boissons, et la rappel azote des réglementations en vigueur dans la vente d'alcool. Donc là aussi, c'est bien d'envoyer les forces de l'ordre sur le terrain, de faire des rappels à l'ordre de taxes et de moune pour l'alcool, mais là aussi, le gouvernement ne veut faire un geste, quand l'alcoolisme n'est pas bon, ils ne vont pas, et puis ils arrêtent un peu ce système-là. C'est vrai que c'est un autre moyen encore de gagner de l'argent pour rentrer dans les caisses de l'État. Comme il dit, l'alcool, il tue, l'alcool fait des dégâts, l'alcool ici, l'alcool par ici, l'alcool par là, mais toujours sur le marché, il est toujours en vente là-dessus. Et puis c'est un nouveau truc encore, comme il dit, moi personnellement, comme il regarde les histoires, si ils nous voient dans ce sens-là. Bon, les forces de l'ordre, apparemment, ici à La Réunion, ils passent plus de temps dans leurs agences là-bas pour essayer de prendre un plainte ou sinon ça, d'essayer d'avoir s'il y a un problème avec la population. Ils sont sur le terrain uniquement pour donner des contraventions. Vu le nombre de contraventions que Miwak, depuis lundi, 400, 500, et là encore tous les jours, 200, 300, 400. On croit que ça n'a que ça à faire, après le machin. Après, comme il dit, quand il dit la population réunionnaise, il faut bien regarder, qu'ils s'assentent y arrêtent, parce que des fois, nous, ils sont fatigués d'entendre, de dire que c'est la population réunionnaise, ils tombent dans le chemin, les sous, les sous, les sous. Pourquoi la première réunionnaise ici, attention. Mais il dit toujours, il y a aussi, le monde qui sort en dehors, il vient faire le tas ici, c'était de vin dessus, dans la croisée des chemins en France. Maintenant, il y a le rhum ici, donc là aussi, il faut faire très attention. Et mi rappelle, les autres, l'alcool, les consommer avec modération. Et les autres, il fait sans modération, autant mieux que les autres. Les autres, on retrouve les autres au plus vite, là-bas, sur un lit d'hôpital, ou bien seulement malade. Allez, nous, on est parti à Mayotte, avec un policier blessé, et ses deux collègues, accidentellement. Là, si d'être trop fatigué aussi, c'est même que les collègues, il n'y a pas de policier là. Alors là, le drame n'a pu être évité, un peu, ce dimanche, à Mayotte, un policier qui a fait usage de son arme, type Cougar. Au lieu de viser la foule, il y a atteint deux de ses collègues, un tir accidentel, deux blessés, voilà, qui l'a fait ça. Sur, voilà, donc, le bilan, c'est la manipulation d'une arme qui aurait pu être beaucoup plus grave. Quand il est grave, beaucoup plus grave comme ça, ben, ça s'utilise ça dans la foule aussi. C'est ça aussi, le mot grave, et le mot utilisé dans la foule, et faire des manœuvres avec. Ce dimanche après-midi, devant le comté du département du tourisme, c'était environ 3 heures l'après-midi, un tir, la retentie, Benadiano, il provient d'un groupe de policiers de la police aux frontières, la PAF, là. Le projectule, il fuse et il blesse deux policiers à la main. Le projectule, il ricoche aussi, il s'apercutait à la tête d'un second policier de la PAF. Les deux fonctionnaires allaient acheminer au centre hospitalier où ça, la blessure du second policier les considérait comme plus sérieuse, et l'autre, elle est touchée à la main. L'arme type Cougar, c'est un lanceur de grenade à canon basculant. Vous avez fait une vue dans le journal comme un effet, c'est un bon manifestant, de calibre 56 mm, équipé, équipe les policiers pour le maintien de l'ordre, et elle n'est pas considérée comme une arme létale, donc normalement, elle n'est pas prévue pour tuer. Une enquête a été logiquement lancée par l'inspection générale de la police nationale pour faire la lumière sur tout l'incident, donc apparemment, le bouc, il n'y a pas de tir pour être vrai, ce sont 20 camarades, il est temps d'essayer de jouer avec, c'est tellement de la faire péter, il n'y a pas de tir battre dans les affaires, voilà en gros. Et nous allons rester là-bas du côté de Mayotte, puisque nous sommes à Mayotte, il est déjà 6h11, l'émission est en direct, mais rappel à Zot, depuis Saint-Pierre, fraude au permis de conduire, un réseau démantelé à la poste de Brondelé, Bondelé, là-bas du côté de Mayotte, suite à l'arrestation, un arrêté préfectoral en date du 12 avril, la poste de Brondelé, elle a été fermée, des soupçons de fraude, la permis de conduire des agents là, vers un centre agréé là, pour examen du permis de conduire, donc apparemment, Banaté fait un peu de business là-dessus, l'enquête a été lancée en 2022 par le service territorial de la police judiciaire et mise en lumière par fraude organisée, donc Banaté organise quand même pas mal de fraude au permis de conduire par des employés de la poste, là-bas du côté de Mayotte, en parmi une centaine de permis de conduire basés sur l'examen théorique qui a été délivré, contre des rémunérations, contre l'argent entre 600 et 1200 euros d'après le journal de Mayotte, et dorénavant, l'enquête va procéder à l'identification des personnes qui l'a gagné ce fameux permis frauduleusement, et les derniers vont faire l'objet de poursuites judiciaires, ce permis sera invalide, maintenant, il faut connaître quel permis, il a été fait ou il n'a pas été fait, si il a été fait, il est fait dans les règles de l'art. Dans son communiqué, la préfecture de Mayotte, il dit que les permis de conduire indûment obtenus, ils mettent en danger l'ensemble des usagers de la route, et ils permettent à des chauffeurs non formés de circuler, et constituent à ce titre une menace grave pour la sécurité routière, mais ça, c'est vrai, où gagner un permis de conduire, où la pointe de permis, comment ça fait à ça, où ça conduit et puis où fait des accidents, où tu es le monde, là aussi, c'est une autre affaire encore, et ces histoires nous parlent de Mayotte, à terre-là, comme ça, mais ça, c'est une affaire, c'est un fait divers que les courants, en France, là-bas, en France, les naces, le train-là, ici, la Réunion, on ne connaît pas parce que l'île est petite, ils ne nous entendent pas trop parler, mais en France, c'est courant quand même que maintenant, ils achètent des permis de conduire avec des inspecteurs, avec des trucs, donc ça, c'est un affaire, c'est pas parce que les Mayotte, la pointe de moune, les machins, maintenant, il faut voir qui ça a donné les permis de conduire, est-ce que c'est des gens qui donnent des permis de conduire à des camarades, des familles, ou quoi que ce soit, là aussi, il faudrait voir un petit peu là-dessus. Les propos du vice-président de l'Assemblée nationale et indignes, voilà, c'est des propos racistes, la vice-présidente de l'Assemblée nationale de la province d'Anti-Iranana, la députée Jocelyne Maxlim et enflamme les politiques lors du déplacement du président Rajoyina à Sambhava, jeudi, voilà, pour résoudre les problèmes de la vanille, cet élu sous la bannière de la plateforme avec le président l'a lancé un gros coup de gueule à l'endroit où ses pères, qui tournent dans les autres actuellement, deux régimes pour soutenir le potentiel candidat origine de Madagascar. La personne de Sydney, ça ne veut pas dire le nom, je connais bien ce boucle-là, donc ça ne veut pas dire le nom, c'est Randria, Nassolonia Aynako, bon, c'est assez compliqué, mais je n'espère pas qu'on va pas écrancher le nom, l'information du côté de Madagascar, là, c'est pas des gens originaires du Sud qui vont faire affaire à folle à Zot, donc Zot, elle est originale du Nord, en train de la guerre encore de le Nord et le Sud, elle a déclaré l'élu, Zot y rappelle aussi, voilà, c'est une agression apparemment du policier municipal dans le Nord de Madagascar, à mettre le doigt carrément sur le nez sur cette affaire municipale, donc là aussi, Madagascar, c'est pas trop trop là-dedans, là-bas c'est un gros problème politique aussi, il se passe, entre, ben c'est la politique, c'est les élections qui arrivent là aussi, et puis maintenant aussi, quand c'est la saison de l'élechi, ben il bataille pour l'élechi, quand c'est la saison de Longani, ben il bataille pour la saison de Longani, et là c'est la saison de la vanille, ben il bataille pour la vanille, pour valoriser, surtout pour gagner un peu plus d'argent, pour que les planteurs gagnent un peu plus d'argent parce qu'apparemment le trafic de vanille aussi, un peu comme le trafic d'or, il s'en va ailleurs, il est banal, il est banal, il est banal sur place, il n'y a pas trop grand-chose dedans, voilà un petit peu comment il fait. Nous l'est parti avec le tribunal correctionnel de Paris, relaxé lundi, il a relaxé lundi à France, ça c'est un affaire qu'on y en parle beaucoup, et à France, et Abus, charge d'homicide involontaire, dans le crash de 2009, de l'avion et Abus A330, il avait réunionné, c'était dedans aussi, il m'avait vu là, ben Nala causé un peu là-dessus, c'est ce vol-là, t'es sûr, la liaison entre Rio de Janeiro et Paris, donc l'a fait 228 victimes, dans sa décision, le tribunal l'a considéré qu'aucun lien de causalité entre certains sondes anémométriques n'avait été incriminé, par défaut d'information reproché de son côté, donc l'accident n'a pas pu être démontré, en 2019, donc là, ben là, en août l'a considéré que les pilotes ne disposent pas de connaissances nécessaires pour faire face au gel des sondes, les sondes de pitot, donc un lien de causabilité probable, n'est pas suffisant pour caractériser un délit à ce que l'a souligné le tribunal. Donc après deux mois de procès en 2022, le parquet l'a demandé la relax des deux groupes en estimant que la responsabilité impossible à démontrer, donc les avocats des deux entreprises l'avaient plaidé, la relax, la totage 218 moon l'a tué, et donc ben là, il ne prend pas d'autres responsabilités là-dessus aussi, donc c'est un peu comme les assurances, un peu comme les bonnes machins, donc il ne prend pas d'autres responsabilités, ben du moment que Zadiguin en tire à Zot avec le moindre frais, et puis ils n'y payent pas, voilà, donc le 1er juin 2009, c'est l'éabus A330 du vol AF447 entre Rio de Janeiro au Paris, la Abimalu en pleine mer au milieu de l'Atlantique entraînant la mort de 216 passagers, 12 membres d'équipage, 33 nationalités au total, donc l'été présente à bord de la F447, principalement des Français, des Brésiliens, des Allemands, la justice française avant, dans un premier temps, elle avait prononcé un non-lieu dans cette affaire en 2019, mais cette décision l'avait été invalidée deux ans plus tard en appel, ouvrant aussi la tenue d'un procès correctionnel pour homicide involontaire, et malgré recours en cassation d'Air France et d'Airbus, les juges jugés irrecevables en août 2022, les batailles d'expertise, les enquêtes y continuent, les boîtes noires ont été trouvées par 4000 mètres de profondeur, là aussi, elle a conclu que les pilotes l'avaient réagi comme il aurait fallu en cas de perte de données de vol, donc le givrage des sondes anémométriques qu'elle a donc de la A330, vous avez entendu beaucoup parler de cette histoire-là, donc l'avion a piqué du nez, piqué du nez, à certains moments, il a été désorienté et il a décroché, voilà, donc 205 tonnes quand même, l'a écrase, elle a dû 4 minutes 23 secondes après, bon, tout le monde était mort quasiment dedans, donc là, Bena y attendent toujours, Bena a refait l'appel encore, pour voir un petit peu que ça y fait, et à France, il ne doit pas en s'entazote très facilement dans cette histoire-là, parce qu'on a des gens qui les morts, et vous avez besoin de l'argent, des trucs comme ça, il est vrai que l'État français l'épousote, les tribunaux l'épousotent, mais là aussi, Bena, il faudrait peut-être faire un geste là-dessus, donc on va bien sûr en parler bientôt. Le Conseil d'Europe l'a rendu ses conclusions lundi 17 avril, après 5 ans après avoir saisi les associations pour vos des droits fondamentaux des personnes handicapées en France, l'organisation européenne, voilà, les catégories que la France l'est à la traîne et ne respecte pas la charte sociale européenne en matière de Comité européen des droits sociaux, le CEDS, donc Ramification du Conseil d'Europe, les chargés de veiller au respect des dispositions des droits sociaux que l'indiquait dans la charte signée par 46 États membres, elle n'a pas épargné la France dans son compte-rendu publié ce lundi 17 avril. Le pays des Lumières, voilà, il viole les articles 1.1, 11.1, 15.1, 15.3, et 16, exactement, la charte sociale européenne en lien avec les droits des personnes handicapées, ben, il dit à nous comme ça, les bâtiments, les pas bons, les transports, les pas bons, l'inaccessibilité, des difficultés dans la scolarisation des enfants ou l'accès aux soins, les manquements, l'origine, voilà, donc l'origine de la réclamation a été déposée en 2018 et depuis 2018, la France, il ne bouge pas plus que ça, il reste toujours pareil, même, nous, ici, la Réunion, comment il est, pour les places de parking handicapées, pour les bâtiments publics ou la pointe vraiment d'accès, les derniers bâtiments, peut-être que Néna a des accès, mais là, les derniers bâtiments, mais les anciens bâtiments, la pointe aussi, après, Néna, le non-respect que la loi aussi, il ne fait pas non plus pour les personnes qui gardent l'autre sur les places handicapées, pour les trottoirs, les pas adaptés, il n'y a pas mal de choses qui ne sont pas adaptées ici à la Réunion et comment en France, ça va, donc l'Europe là-bas, il tire la sonnette d'alarme, donc depuis le temps, on ne l'a pas fait, je lui ai dit aussi, il n'a pas fait, ce n'est pas votre tasse de thé, mais je ne pense pas que ça, il rapporte à votre affaire, si tu rapportes à votre affaire, on aurait machin, quand on voit le problème que les personnes handicapées n'a pour aller, par exemple, dans certaines structures, dans certains bureaux, des fois, on nous pose la question, que ça, il se passe un petit peu, voilà pour le machin, et puis, nous n'a aussi, un autre affaire aussi, Elon Musk, qui parle de, veut parler de lui, c'est un bouc, c'est quelqu'un d'assez extraordinaire, il me dirait, qui aime faire pas mal de choses bien aussi, des choses aussi, n'importe quoi aussi, deux fois, alors le moment décisif pour SpaceX, SpaceX, qui a été attendu lundi, le premier vol d'essai de Starship, la plus grande, la plus puissante fusée du monde, destinée à des voyages vers la Lune et vers Mars, a finalement été reporté, le lanceur de 120 mètres de haut, développé par l'entreprise d'Elon Musk, donc depuis des années, est destiné au voyage dans un espace lointain, le décollage, il devait avoir lieu à la base spatiale Starbase, située à l'extrême sud du Texas, aux Etats-Unis, mais la fenêtre de tir de 2h30 devrait s'ouvrir lundi vers 7h du matin à l'heure locale, donc à l'heure locale, ici à la lune, c'est midi, donc c'est ce que l'annoncé SpaceX, donc vendredi, un problème technique rencontré durant les dernières minutes de préparatif, l'a provoqué le report du vol, à des dates de repli, les prévues pour bientôt, nous devons dire ça, si vous êtes qui suivent un petit peu ces affaires, le vol devait durer 3 minutes et coûter des millions d'euros et après le décollage, la Super Heavy devrait détacher et retomber dans les golfs du Mexique, donc le vaisseau Starship, il doit encore continuer seul son ascension avant, voilà, donc pour effectuer au moins un tour et demi, un peu moins d'un tour de la Terre et retomber dans l'océan Pacifique, donc c'est des millions quand même les parties, et du coup, Elon Musk, Elon Musk, Elon Musk, Elon Musk, donc, il lance sa, il lance aussi, il y a une autre chose aussi, il s'est lancé, après Tesla, les voitures électriques, lui lance l'intelligence artificielle, son AI, c'est ça, non, ça va même, pour faire concurrence aussi, pour venir dans les affaires aussi, et rappel à Zod que ce book-là, il est encore malin dans ce système-là, c'est un book, il n'arrive pas, il m'a vu le monde dans le temps longtemps et il pense que le monde il oublie à chaque fois et il n'a pas trop longtemps, le mois passé, il a demandé à toutes les start-up qui développent l'intelligence artificielle d'arrêter pendant six mois parce que, bon, ça va trop vite, il risque de poser un problème d'approvisionnement, de toutes sortes de qualités d'affaires et là, aujourd'hui, il nous voit le book, il dit, il annonce son affaire, il ouvre son propre start-up, donc il a voulu peut-être ralentir les autres pour pouvoir faire quoi ? Pouvoir commencer la sienne, il est malin quand même, il jouait bien là-dessus, de toute façon, on aura bien sûr l'occasion de recoser là-dessus, sur ces affaires-là, il est assez intéressant, l'intelligence artificielle, il veut dire aussi, donc, la Twitter aussi, il en sait aussi, le chat GPT de chez, version 4 de chez Twitter est risquable de venir bientôt, donc là, il est très intéressant là-dessus, donc voilà. Et puis, voilà, ce journal La Réunion, on l'a fini, donc nous allons passer vers Cosmo Gramoun, la vieillesse, il doit amener à où ? La sagesse, mais pour certains, il amène la guerre, c'est à méditer aujourd'hui, et puis nous allons aller du côté de la météo à La Réunion, La Réunion, le temps, les maffent, comme Zati l'a constaté ces derniers temps, mais il fait un peu chaud quand même, d'après, dans les bas, et puis Mayotte, le temps, les maffent aussi, comme La Réunion, on aura de la pluie, par contre à Mayotte, du côté un petit peu la pluie, plus tôt dans l'après-midi, sur la région de Chiconi, Bueni, Parmanzi, tout ça, on aura là, et puis du côté de l'île Maurice, les prévus de la pluie. Voilà, ce Cosmo, la Réunion, on l'a fini, mais remercie Azote d'avoir suivi ça, mais il donne Azote rendez-vous d'ici demain matin à partir de 6h. Tiens, bosser et largue pas, bonne journée Azote à l'écoute des programmes de Télé Crayole. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501